Vertige du monde, retrouver l'équilibre, c'est le thème du colloque annuel de la Fondation Prospective et Innovation. De nombreux experts de la politique, de l'économie, des relations internationales participent toute la journée à des tables rondes au Futuroscope. Le multilatéralisme, la montée des inégalités au sein et entre les nations, les risques sécuritaires et le possessionnement de l'Europe face à la rivalité sino-américaine deviennent cette année les sujets les plus débattus. Le monde d'aujourd'hui traverse des changements jamais connus depuis un siècle et la situation internationale est en profonde mutation. Selon David Paverez, la Chine et l'Europe ont bien des raisons de consolider leur partenariat global stratégique et commercial. En fait, l'Europe n'a jamais eu autant besoin de la Chine et la Chine n'a jamais eu autant besoin de l'Europe. L'Europe a besoin de la Chine parce que la croissance n'est plus en Europe, elle est en Chine. Donc les industriels européens ont besoin d'ailleurs en Chine pour chercher la croissance. Ça, on le comprend assez facilement. La Chine, elle, a besoin de productivité. Parce qu'à 10 000 dollars de PNB par habitant, elle rencontre ce qu'on appelle le piège du revenu moyen qui fait que vous devez passer d'une société de manufacturing exportateur à une société de service. Il faut absolument qu'on apprenne à mieux coopérer ensemble. Le premier secteur que j'ai envie d'aborder, c'est celui des logiciels industriels. La prochaine décennie est une décennie de l'intelligence artificielle, de l'Internet B2B, non plus B2C, mais B2B. Et ça passe par des logiciels industriels. Pascal Boniface indique plusieurs domaines dans lesquels la coopération sino-française pourrait encore se développer à l'avenir. Les perspectives de la coopération sino-française sont bien connues. La Chine et la France actent de façon concertée pour préserver les accords de Paris. Nous sommes heureux les uns les autres de voir que les États-Unis rejoignent la position européenne et chinoise et viennent de nouveau dans les accords de Paris. Et ça, c'est la priorité numéro un, parce que c'est le défi majeur pour l'humanité. Dans le monde d'après-Covid, Jean-Pierre Raffarin soulignait la nécessité d'un multilatéralisme renforcé et renouvelé. Je pense qu'après-Covid, ce qui est très important, c'est que la France, la Chine et tous ceux qui sont favorables au multilatéralisme travaillent ensemble sur un projet de nouveau multilatéralisme. On voit bien que le système multilatéral actuel est quelque peu fatigué. Il a 75 ans et il fait son âge. Et donc, il faut pouvoir le rénover. Il faut le rénover dans l'intérêt des uns et des autres, de la coopération internationale, et de faire en sorte que tous ceux qui sont favorables au dialogue et à la coopération travaillent ensemble pour pouvoir réformer nos institutions, pour que nos institutions participent à une gouvernance mondiale équilibrée et donc pacifique. La Fondation Prospective et Innovation organise tous les ans, depuis 2006, à la fin de l'été, un colloque sur la Chine qui réunit plus de 400 participants. Ce rendez-vous annuel permet un suivi de l'émigence chinoise en examinant les relations entre la Chine et d'autres puissances. Merci. Merci. Merci.